En 1957, Marlon Brando a épousé Anna Kashpi, une actrice indo-britannique. Entre eux, s'y esti le coup de foudre. En 1958, ils ont eu un fils prénommé Christian, mais l'amour s'est vite fait la malle, ils ont divorcé en 1959. La sublime actrice est née en 1934 à Calcutta, qui était alors dans les Indes britanniques, et son nom de naissance était Joanna O'Callaghan. Elle est née d'un père indien et d'une mère britannique, et elle a été reconnue à la naissance par l'époux de sa mère, William O'Callaghan. Un bel avenir se présentait à elle lorsqu'elle est arrivée à Hollywood, dans les années 1950. Elle a joué dans les ailes de l'espérance, la neige en deuil, le grand ami et, Cowboy. Oui mais voilà, lorsqu'elle a divorcé de Marlon Brando, Anna Kashpi a tout perdu, je l'ai quitté. Il n'a pas supporté qu'une femme veuille se séparer de lui. Il m'a fait la vie infernale. Il m'a privé de mon fils. Il était riche et puissant. Je ne faisais pas le poids, a-t-elle raconté en 2009 à l'Op. Les studios l'aboutent, elle arrête sa carrière, faute de trouver des rôles et n'aura jamais la garde de son fils Christian. Elle est morte en 2015, à l'âge de 80 ans. Qu'est-il arrivé à Christian, fils de Marlon Brando, l'unique fils d'Anna Kashpi et de Marlon Brando a assassiné Dard Rolet, le fiancé de sa demi-soeur, Cheyenne Brando, en 1990. Il lui a tiré dessus car ce dernier était violent avec sa sœur. Pour son crime, il a été condamné en 1991, mais a finalement été libéré dès 1996. En 1995, Cheyenne Brando s'est suicidé, laissant son fils et celui de Dard Rolet orphelin. Mais ce n'est pas le seul crime auquel Christian Brando aurait été mêlé, puisqu'il est soupçonné de meurtre sur Bonny Libacli, en 2001, qui clamait qu'il était le père de son futur enfant. Le meurtre de la jeune femme demeure irrésolu à ce jour. Christian Brando est mort d'une pneumonie en 2008, à l'âge de 49 ans. Là un microplé par des viraux de la flyer, laissant son dreams et les comptables sont très bien de meurtre de la landazara. Il a appareil de la vie à une deuxièmebuignelle de mon cœur, Чez-là avec la même poid cela est apte. En 2013, le digité de la ville rats titan, Sous-titrage ST' 501